Bonjour Andréa et bienvenue dans le bureau du SVI. Alors tu es une ancienne volontaire de notre association partenaire L'Arche à Bruxelles. Est-ce que tu peux te présenter un peu et parler de ton projet ? Oui bien sûr. Coucou, je m'appelle Andréa, je suis mexicaine et j'ai 19 ans et je suis à Belgique depuis sept mois et demi. Maintenant je peux presque finir mon projet. Je suis volontaire L'Arche, comme Emilie a dit. C'est quoi L'Arche ? L'Arche est une association qui travaille avec personnes handicapées. Tu peux travailler dans le foyer et c'est habiter avec les personnes, faire la cuisine parfois, aider à toutes les personnes à aller lever, coucher, prendre le vent. C'est surtout plus l'accompagnement et aussi tu peux travailler dans le centre de jour et ça c'est tous les matins et les personnes quittent la maison et je travaille dans le centre de jour. Tous les matins il y a l'atelier de cuisine, l'atelier de culture, l'atelier d'édition, des bricolages et endurance. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Comment s'est passé ton projet et qu'est-ce que tu penses qui t'a apporté ? Vraiment, quitter la maison pour moi c'était très difficile parce que c'est la première fois que je voyage tout seul. Et quand même Mexique, c'est pas dans les côtés de Bruxelles. J'ai appris l'avion avec beaucoup de peur. Mais quand je suis arrivée à la rue Peur, j'ai rencontré avec la personne qui m'a allé rechercher dans le repos avec un parcours qui s'est pris un très large avec un grand souris. Et j'ai dit waouh, vraiment ça c'est la maison. Et avec le temps, ici j'ai appris une famille totalement différente, une famille de cœur quoi. Et comment s'est passé ta découverte de la Belgique ? C'est passé vraiment très super. Parce que j'habite dans ma maison où il y a deux volontaires d'Allemagne, d'Allemagne, un volontaire belge et moi. Mais quand même il y a pas mal de volontaires dans les autres foyers. Et nous avons profité vraiment très bien de la Belgique. Nous avons pas mal voyagé pour l'Europe. Et je trouve que l'alliance entre les autres volontaires s'est très bien passée. Alors Andréa, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux volontaires qui seraient intéressés par le projet Arche ? Alors, le premier conseil c'est pas peur. Parce que vraiment quand tu arrives à la maison, vraiment parfois c'est difficile. Il y a des jours plus difficiles qu'autres jours. Mais quand même tu habites avec beaucoup de bonheur. Et tu profites toutes les journées. Et vraiment c'est pas un travail. Je trouve que c'est pas un travail très quotidien. Parce que tu changes d'horaires presque toutes les semaines. Et tu as la sensation que tu es dans la maison. Alors, est-ce qu'après cette première expérience de volontariat, ça t'a donné envie de t'impliquer auprès d'autres associations ? Peut-être ton association d'envoi ? Oui vraiment. Et j'ai arrêté avec l'école. Mais je vais retourner pour faire l'université. Mais quand je suis arrivée ici, le responsable de ma maison m'a dit « Ah, est-ce que tu connais l'Arche de Mexique ? » Je lui ai dit « Ah oui ? Est-ce qu'il y a l'Arche de Mexique ? » Et maintenant pour mon retour, je vous fais la connaissance de l'Arche de là-bas. Et pourquoi pas travailler un petit peu là-bas pour l'été ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, j'ai envie d'aller là-bas. Et qu'est-ce que tu peux ramener dans tes valises là, à quelques jours de ton départ de Bruxelles ? Oh waouh ! Vraiment la nature, j'adore la nature d'ici. Je vais vous apporter des frites, mais je ne peux pas. Je vais vous apporter des moules, mais je ne peux pas quand même. Et j'apporte aussi du chocolat, de bière. Mais plus qu'apporter les trucs matériels, vraiment j'apporte avec moi dans ma corps beaucoup de souvenirs. Un dernier mot ? Oui. Si tu as envie de faire quelque chose, c'est mon fellow. Vraiment, c'est volontaire et change ta vie vraiment. Merci Andréa, en tout cas c'était très agréable de t'avoir et tu peux revenir quand tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.